Il n'y a rien à faire, il ne veut pas se nourrir. Eh bien qu'il crève. T'es malade, non ? Pourquoi un cadavre ? J'avais dit qu'on ferait le coup sans tirer. Pourquoi ? Pour pas finir avec sur les bras un macchabé dont on n'en a rien à foutre. Allez. On va lui donner sa bouillie et puis vite fait. Oh ! Oh ! Blanche-nez ! Mais t'as tapé trop fort, c'était bien inutile. Tu crois qu'ils ont arrêté le patron du Glouglou ? Sûrement. Qu'est-ce qu'on risque ? Il sait pas où on crèche, il connaît pas nos noms, il a vu que nos tronches. Mais ça on s'en tape. Il y a belle lurette que les types de la bijouterie nous ont repérés au fichier de la PJ. Bon, venez par là, il faut qu'on cause. Voilà, j'ai un plan. Luminable, on dépose au café de la Moselle avec le journal Libération bien ouvert. Libération, c'est le repère. Quand le passeur allemand vient, ça doit être aujourd'hui que tu lui dis de m'attendre. Et si le passeur vient jamais, il viendra. La rousse et le passeur resteront ici à surveiller ses zigs. Pendant que toi et moi on récupère le cadeau. On revient ici en bagnole vite fait, on prend la rousse, le passeur, on libère ses zigs, et puis direction d'Allemagne à tout prompt. Ben dis donc, la bourgeoise viendra sans doute avec le caillou. Tu crois pas qu'elle sera entourée de motards qui vont nous filer le train ? La flicale ? Bon, ça m'étonnerait. Une cause d'avis de ces zigs qui est en jeu. Non, ils n'oseront pas. Ce qu'ils vont faire sûr, c'est des contrôles d'aérodromes et des surveillances de frontières. Mais seulement une fois qu'on aura libéré ces zigs. Bon, venez voir. Alors ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. T'as vu la tête que t'as ? T'as vu. C'est mon plan. Remets-la. On y va. Et on le laisse ici tout seul ? Ça craint rien. Rien. Il peut gueuler. La maison est à pendrer depuis dix ans. Il n'y a rien à moins d'un kilomètre. Première partie du plan. Allez, on y va. À mon avis, elle a jacté. Il y aura plein de poulets. Seulement, moi, j'ai un plan qui va les laisser comme des cons. J'arrive. Par là. Il garde ma bagnole. Là. Le nez tourné dans cette direction. Tu vois, prête à partir sur ce chemin. Tous les flics, ils se disent qu'on va partir par là, plein gaz. Et bien, ils se gourent. Parce qu'une fois le bijou récupéré, le minable. Moi, je trouverais bien une autre bagnole tout à l'heure. Le minable, il arrive à toute pompe, portière ouverte. Je saute dedans et on se tire direction opposée. Et alors, les flics, ils l'ont dans le bavard. Tu piges. À mon avis, la femme sera à l'heure. Le minable et moi, on sera de retour ici vers 2h30. Soyez prêts tous les deux à foutre le camp dans la seconde. On le détache avant de partir. Il ira se faire soigner chez sa patronne. Et une supposition qu'elle veut faire de la conversation. Et qu'elle n'est pas le diam. Ta supposition évaseuse. Je t'ai dit qu'elle donnera le diam. Sinon, ils seraient responsables de la mort de ces digues. Mais t'imagines la tête des journalistes. Mais si on vient pas, alors là, pas d'hésitation. Il faut le flinguer. Merci. Pour moi, les assises. Non mais, ça va pas. Attention ! C'est parti !